Bonjour, je m'appelle Jean-Ly, je suis guide de haute montagne depuis 20 ans, je suis enragé de montagne, j'arrive pas à m'en passer, et puis comment dire, j'avais fait un stage de parapente quand j'avais 13 ans, j'avais tanné mes parents pour faire mon premier stage de parapente très jeune, parce que je voulais voler comme les oiseaux, et puis après j'ai mis un petit peu de côté, j'en ai fait un pointillé mais sans vraiment m'y consacrer, vous entendez au fond, je parle assez souvent, et puis quand j'ai fini mon guide, j'ai été papa aussi, ma première fille, et puis on a acheté une vieille ferme à rénover dans un joli coin faumé de la vallée d'abondance, et puis j'avais plus le temps de faire de l'escalade avec mes copains, parce qu'aller grimper ça prend tout de suite une demi-journée ou une journée complexe, et puis je me suis mis à faire du parapente, parce que ça me permettait d'aller crapailluter derrière chez moi pendant une heure, ou un peu plus, et à redescendre à la maison en 5 minutes. Et puis de fil en aiguille, j'ai découvert qu'il y avait moyen de relier les montagnes qu'on a envie de grimper en parapente, donc je crois que c'est en 2011 ou en 2012, avec mon copain Gabi Mougel qui m'a pris sous son aile pour m'apprendre le parapente et trouver les ascendances. On est allé par exemple, depuis la maison, parce que le but du jeu c'est toujours de partir de chez nous, on est allé relier en parapente les ascensions de la face nord des Grandes Jauras, celle de la face nord du Servin, et puis celle de Liger, et puis on est rentré à la maison. Ça nous a pris 15 jours, mon copain Gabi n'avait jamais grimpé une grande montagne dans les Alpes, et il s'est retrouvé à grimper les trois faces nord mythiques des Alpes en 15 jours. Il est bûchon, il est chef de piste à Bernex, et puis il m'a fait confiance, moi je faisais confiance pour le parapente et lui m'a fait confiance pour la piste. Et puis, dans le même temps, je peux pas être, on parle du livre ? Non, non, mais on peut aussi faire des pauses, hein, parce que... Non, mais dans le même temps, en 2008, après l'ouverture de la voie des papas dans des rues, il y a Jean Troyer, le fameux Jean Troyer, dont j'ai écrit le portrait dans 100 alpinistes. Oui, mais aussi, il y a trois livres, tu as déjà... Euh, m'a invité à la Napurna, et on s'est retrouvé au camp de base de la Napurna pendant deux mois, à regarder la neige et la pluie tomber, on n'a quasiment rien fait, on a à peine chacouillé la montagne, et je me suis ennuyé, mais un truc, je m'imagine même pas comme je me suis ennuyé, je me suis juré de plus jamais partir en expédition, sans mon violon, et sans mon parapente. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à prendre systématiquement un violon et un parapente sur les camps de base avec Jean. Et puis, depuis d'année en année, jusqu'à ce qu'il fasse son AVC, dans la voie Messner à la Napurna, donc on était retourné une deuxième fois à la Napurna, et bien j'ai pris vraiment goût à faire de la musique et à faire du parapente en Himalaya, et puis en 2013, j'ai franchi le cap, je me suis dit je vais faire un projet uniquement parapente bivouac, et je vais partir avec mon violon. C'est ça que vous explique, parapente bivouac ? Dans les Alpes, on le fait en s'enroulant dans son parapente, on vole toute la journée, et puis on marche quand ça ne vole pas, et puis le soir on s'enroule dans son parapente pour dormir, et puis voilà. Et puis par contre, quand on veut faire des projets un peu plus pointus, comme en Himalaya, et c'est des projets de plus longue haleine, du coup il faut prendre la tente, il faut prendre le sec de couchage, il faut prendre le réchaud, etc. Je vais lire un petit passage du livre, pour qu'on comprenne maintenant. Voilà trois années que ce grand projet me trotte dans la tête. Après avoir traversé l'Himalaya indien en 2013, puis le Karakoram pakistanais en 2014, j'ai acquis la conviction que la traversée complète de la chaîne himalayenne en parapente bivouac était techniquement réalisable. Quelques 4000 kilomètres de glaciers, de pics acérés et inexplorés, de gorges profondes, de prairies, de villages et de peuples accueillants séparent le premier 4000 en Ouzbékistan du dernier en Birmanie. Comment ne pas rêver de l'aventure la plus totale sur le fil de la plus massive chaîne de montagne de notre planète ? Une aventure à travers dix pays, parfois en guerre, pratiquant des religions différentes dont le seul point commun est d'être placé sur l'épine dorsale de notre terre. Comment ne pas imaginer un voyage à la rencontre de tous ces peuples qui vivent, rient et souffrent au pied d'une même grête de montagne ? Voilà trois années que je noue des contacts et des amitiés dans différents pays, afin de contourner l'interdiction de voyager seul et en parapente. Six mois que je réunis les visas des quatre premiers pays traversés sur un passeport que j'ai déclaré voler, afin d'en posséder un deuxième exemplaire, caché dans le double fond de ma boîte électronique, que je ne sortirai que lorsque les choses tourneront mal. Administrativement, j'aurai le droit d'être présent dans tous les pays traversés, sauf l'Afghanistan. J'ai prévu de partir de l'ouest du Tadjikistan, de sortir illégalement de ce pays, et enfin de traverser encore plus illégalement les 30 kilomètres du corrigore de Wakam, afghan, pour rentrer clandestinement au Pakistan. Donc ça c'est le projet. Un grand projet quand la main. Mais au départ c'est quand même pas facile de le réaliser parce que... C'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve. C'est un rêve, on se dit c'est réalisable, mais il va falloir empruntre deux trois règles. Il va falloir filouter avec les administrations de chacun des pays. Et du coup, oui, effectivement, j'avais prévu de rentrer au Pakistan clandestinement parce que j'ai un copain très haut placé fonctionnaire à l'immigration, donc il m'attendait de l'autre côté. Donc c'était pas... Enfin voilà, il y a un côté un petit peu ma boule, je comprends, mais j'avais essayé de préparer le truc le plus sérieusement possible, sachant que de toute façon, dans aucun des pays que j'avais l'intention de traverser, puisque j'ai traversé l'Himalaya par son versant sud et que le versant nord, forcément, c'est la Chine, c'est le Tibet. Et donc tout le long de cette frontière-là, on n'a pas le droit de voler. Donc le projet en lui-même, je savais qu'il était illégal jusqu'à la fin. Sans parler de la prise de risque, parce que là aussi, il y a les droits, mais il y a quand même une prise de risque énorme. Par rapport ? Par rapport à ta petite personne qui tout d'un coup peut se retrouver isolée, sans secours, sans rien, au milieu d'une montagne, après un crash ou je ne sais quoi ? Alors par rapport à la prise de risque en parapente, c'est sûr qu'on peut ne pas avoir de coups de chance, mais par contre, quand on part de ce type d'aventure, le parapente, on le pratique de la même manière qu'ici. On le pratique avec la plus grande marge possible. Et puis forcément, il y a des jours où on se laisse emporter par la griserie et l'excitation des conditions exceptionnelles. Et puis qu'on se retrouve le long du Nanga Parbat, à 6500 mètres, et qu'on a déjà volé 3-4 heures, qu'on a couvert 100 kilomètres à travers le Pakistan, et puis qu'on en prend plein d'Emirats, puis on voit que c'est grand de neige, de glace, ben voilà, c'est génial. Et on oublie forcément de garder cette petite marge de sécurité, ou cette grande marge de sécurité. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, non, j'étais assez confiant. Et puis j'étais bien préparé. J'avais fait 5 stages de 3 jours au-dessus du lac d'Annecy avec tout mon matériel. Donc je connaissais parfaitement ma voile et tout le matériel que je trimballais dans mon sac à dos accroché sur mon harnais. Donc non, j'avais pas d'appréhension de ce côté-là. J'avais pas d'appréhension non plus du côté des rencontres, parce que j'ai... je me force à avoir la conviction que tous les gens des montagnes sont très accueillants. Et j'avais juste le souci du passage des frontières. Donc c'était vraiment que le côté administratif, purement, à chaque fois qu'il y avait un passage de frontières. On va commencer peut-être à l'aventure. En fait, au début, tu pars... tu commences par quel pays ? Eh bien, j'attaque à Douchambé, juste au nord de Douchambé, à 2 heures de Douchambé, dans le Pamir, dans la pointe du Pamir-à-Laye, donc à 50 km de l'Uzbékistan. Donc c'est... mais là, c'est peut-être juste. Ouais. Sur le marché, j'adopte mon attitude curieuse des coutumes et des mœurs locales. C'est le seul moyen de comprendre rapidement comment aborder les gens dans ce pays que je ne connais pas. Je flamme un bon moment dans les halles couvertes et dans les ruelles le temps de faire le point sur les produits disponibles. Si l'aérologie me le permet, je peux traverser le pays en une semaine à peine avant de rejoindre la frontière afghane à 500 km. De là, je compte prendre encore une bonne semaine pour traverser le corridor du Wacame à son point le plus étroit et rejoindre le Pakistan au poste de douane de Sost ou un contact matant. Là seulement, je pourrais me ravitailler sérieusement. 15 jours d'autonomie complète m'attendent. Autant de provisions à porter sur mon dos quand je devrais monter à la recherche d'un décollage. Je commence par chercher deux litres de carburant pour mon réchaud et je découvre que presque personne ne parle anglais. Mes interlocuteurs sont surpris que je ne parle ni le tajik ni le russe, les deux langues du pays. Je passe mon temps à sortir mon mini-lexique tajik et me projette déjà dans les impossibles discussions avec les bergers lors des rencontres dans les montagnes. Autre problème, l'essence ne s'achète visiblement qu'aux pompes officielles. Aucune trace de ces petites échoppes où l'on trouve de tout, où un type sympa est prêt à rendre service pour quelques billets. Je doute que ce pays soit comme ses voisins de l'Himalaya. Bredouille pour l'essence, j'enchaîne sur mes achats de base de survie alimentaire, sucre en vrac, thé en vrac, riz en vrac, sel, épices, bouillon cube. Après 25 années d'expédition, je connais mon corps et mes besoins dans l'effort. Tant que j'ai du sucre, du sel et un féculent à mélanger à de l'eau, je peux avancer. J'ai appris à connaître les goûts et les saveurs qui m'aident à apprécier ce type d'alimentation. Je complète mes achats alimentaires par quelques extraits indispensables. Sandales compactes et légères, carrés de bâche plastique pour la pluie, allumettes, papier journal pour sécher les chaussures, huile d'olive, fruits secs. A la sortie du marché, un marchand de bonbons me tend dans les bras. Un choix impressionnant de bonbons et de biscuits multicolores est exposé derrière la vitrine. Je passe une bonne demi-heure à choisir un qui vaut des plus appétissants mais aussi des plus solides pour le paquetage et les atterrissages. On a du mal à comprendre. Comment tu fais pour porter tout ça ? Je ne sais pas. Raconte-nous les commentaires, ton sac, c'est 15 jours d'autonomie. Mon sac à la marche, il faisait 45 jours. Ouais, c'est simple. Donc, quand j'ai fait mes essais ici dans les Alpes, je me suis dit que ça allait être laborieux, mais que ça allait être gérable. 45 kilos. Et vous pouvez aussi de temps en temps poser des questions. Nous, on avance, mais si à un moment donné, quelqu'un veut intervenir, il n'y a pas de problème. Donc, 45 kilos avec la voile. 45 kilos avec la voile. Donc, quand tu voles, tu as... Et après, en gros, le matériel de parapente, que ce soit vestimentaire, l'électronique et puis le parapente, le harnais, ça pèse 10 kilos. Donc, au décollage, j'ai un sac à dos de 35 kilos, mais que je garde sur le dos que quelques secondes, parce que dès que mes pieds quittent le sol, je me retrouve à la renverse avec les pieds en l'air. Et du coup, vite, je prends une commande dans une main, tac, j'enlève une bretelle, j'enlève l'autre bretelle. Et le sac à dos vient se glisser sous mes fesses. Et après, en l'air, je ne le sens plus. Il pendouille en dessous mon harnais. Alors, c'est sûr qu'il faut trouver un décollage, quoi. Alors, il faut trouver un décollage relativement sûr, parce que courir avec un sac à dos de 35 kilos, c'est pas mal. Alors, on va continuer, on est toujours le plat de Jekistan. Au col, le vent est trop fort pour pouvoir décoller prudemment. Je redescends vers le village en empruntant un chemin différent. Je n'ai plus envie que mes trois bergers suspicieux me cherchent des poux avec mon parapente. Finalement, je décolle en fin d'après-midi depuis une petite prairie à mi-pente. Les ascendances sont encore excellentes et je les enroule pendant un moment. Mon thé suspendu à mon bout de chiffon est toujours un peu un miracle pour moi. Instinctivement, je tourne à l'intérieur d'une bulle d'air chaud ascendante, un cadeau de la nature invisible pour l'homme terrestre, mais bien concret pour tout animal volant. Avant d'apprévoiser le mystère du thermique, j'ai lutté pendant de nombreuses années. Je cumulais des milliers de décollages et autant d'atterrissages dans ma belle vallée de Charmy à abondance. Mais je continuais à regarder mes copains Gabi et Pascal s'échapper vers la cime du mont de branche sans vraiment comprendre. Je ne sentais pas ce que je faisais de mal ou ce qu'il faisait de plus que moi. Gabi m'a pris en main, sans jamais vraiment m'expliquer ses sensations et ses décisions. Un jour, il me disait « Aujourd'hui, ça va être fumant » et je le suivais le lendemain au décollage alors que j'étais tout excitée et il m'annonçait « J'y sens pas, des nuages ne sont pas à leur place ». De mon côté, je lui apprenais les techniques d'alpinisme avec des mots compréhensibles. Aujourd'hui, l'élève s'est enrichi de toute expérience du maître. Je crois même avoir compris pourquoi Gabi ne voulait pas décrire le miracle de l'aérologie avec des mots. Certes, le soleil chauffe le sol. Plus celui-ci est foncé et dense, plus il emmagasine la chaleur. Plus le sol réchauffe la couche d'air superficiel qui finit par vouloir s'échapper vers le haut et lâche des bulles chaudes et légères. Ce sont les thermiques, les pompes, des ascendances invisibles qui grimpent dans le ciel jusqu'à se refroidir à la température ambiante. Le libériste qui vole son moteur appelle cette limite le plafond. C'est le dernier étage de l'ascenseur naturel. Parfois, lors d'orages monstrueux, le plaf peut taquiner la stratosphère sans jamais l'atteindre. » Donc en fait, il faut quand même connaître pas mal de... enfin avoir une sacrée expérience en aérologie pour se lancer dans le genre de aventure. Et cette expérience, elle se fait vraiment sur le terrain. « Voilà, ça va de soi. C'est comme en alpinisme quand on veut se lancer dans une grande escanade. Il faut avoir fait toutes ces classes et il ne faut pas avoir voulu les étapes. Autrement, voilà quoi. Autrement, il y en a qui arrivent aussi à vouler les étapes et à s'acheter dans le linceul comme ça tout jeune. » « Mais euh... mais euh... mais euh... oui, non. Je... j'ai jamais fait de compétition au parapente. Je n'ai jamais participé. J'ai des copains qui tournent en Coupe du Monde et qui sont d'une efficacité redoutable. Après, moi, j'aime bien voler tous les jours par n'importe quelle météo. Il y a un petit peu d'oeuf qui neige, ça me fait marrer. Et du coup, du coup, voilà, j'ai beaucoup appris parce que j'essaie de voler tous les jours. Et du coup, du coup, je ne suis pas spécialement perturbé quand je vole en Himalaya par rapport à tout ce qui peut se passer en l'air, quoi. » « Parce qu'en fait, pour nous néophytes, on ne comprend pas toujours. Quand on a Himalaya, par exemple, on voit des parapentes qui ne font que descendre, mais qui ne bougent pas, qui ne partent pas loin, qui... Il y a beaucoup de baptêmes de parapentes. Pour les gens qui ne parlent pas de tout ce que c'est, on ne se rend pas compte qu'on peut se déplacer comme ça. » « Ben ouais, mais ça marche. » « Tu peux l'expliquer peut-être en deux mots ? » « Non, ben après, quand il y a 50 parapentes au-dessus de Chamonix, il doit y en avoir 250 qui sont en train de se promener derrière les aiguilles rouges parce que c'est interdit, ou de l'autre côté du Mont-Blanc. » « Ben, sur Mont-Blanc, oui. » « Voilà, il y a des parapentes. On peut vraiment se promener partout. » « La dernière fois que ça a posé en haut du Mont-Blanc, je crois que c'était en 2013. » « Et donc, on peut décoller du Brévent et aller se poser au sommet du Mont-Blanc. » « Ça arrive une fois tous les cinq ans. Enfin, en tout cas, les dix ans. » « Et les parapentes qui ont fait ça, ils étaient 200 mètres au-dessus du Mont-Blanc. » « Ils étaient obligés... » « C'était la galère pour aller se poser au sommet du Mont-Blanc. » « Parce que ça monte, ça monte, ça monte. » « Et puis, c'est pas facile d'aller se poser pendant que ça monte. » « Ah ben, si. Si, si, si. Bon. Après, il suffit de maîtriser les techniques de descente et d'atterrissage. » « Il suffit. » « Voilà. » « Et puis, un petit peu... » « Ta référence pour le pilote que tu as eu en maraponte. » « En tant que pilote, ta référence en tant que pilote, quelle est la personne qui t'a marqué pour faire le vol en big-watt ? » « Je l'avais lu, là, en fait. C'est ton copain, là. » « Ben, après, il y a mon copain Gabi qui m'a appris à voler en thermique. » « Et après, le mentor en France qui a montré le chemin, c'est Philippe Naudet. » « C'est un parapentiste qui s'est tué, je crois, en 2010, tout bêtement, en essayant une voile qui n'était pas homologée. » « C'était un prototype. » « Et puis, la voile, elle n'a pas fonctionné comme il fallait. » « Et il a tapé par terre. » « Mais c'est Philippe Naudet. Il avait défriché le vol bivouac au Pakistan, au Népal, en Inde. » « Et puis, bah oui, moi, j'avais toujours entendu un petit peu parler de ce qu'il faisait. » « Après son décès, il y a son épouse qui a fait un joli livre qui s'appelle « Échappée belle », je crois. » « Et qui raconte un peu le parcours de ce monsieur-là qui a fait énormément de vol bivouac dans les Alpes. » « Alors, en parapente, il y a des risques, mais il y a aussi des risques auxquels on ne pense pas toujours, c'est les mauvaises rencontres. » « À 16h, je suis fin prêt. Mon vario et mon GPS sont allumés, j'ai enfilé toutes mes couches et je suis dans mon harnais. » « J'essaye de bourrer mes mains moites d'appréhension et de transpiration dans mes énormes moufles. » « C'est toujours un moment fort de décoller. J'attends tellement de chacun de mes vols. » « Ai-je bien jugé les conditions ? Sont-elles suffisamment fortes, pas trop dangereuses ? » « Dans un instant, j'attendrai une accalmie entre deux bourrasques et m'envolerai pour entamer la deuxième moitié de la traversée du Tchikistan. » « Un cavalier solitaire vêtu de noir déboule souvent à travers les buissons. Je ne l'ai pas vu arriver. Il est essoufflé, transpirant. Il porte un fusil de chasse en bandoulière. Lui n'a pas l'air surpris de me voir. » « L'homme est grand et costaud, en tout cas plus que moi. Il est bien rasé, je le salue. » « Salam alakia. Il baragouine un truc en Tchik et me répond d'un sourire rapide. Je connais le film. C'est quitte au double. Je sais exactement ce qui peut se passer. » Je l'observe descendre de son canasson à quelques mètres de moi. À l'instant où ses pieds touchent le sol, son visage s'assombrit. Dans un même mouvement, il dégaine son arme et la pointe vers moi. Hurlant en Tchik, il m'ordonne de descendre. « C'est bon, j'ai compris. Ce n'est pas quitte au double, c'est triple. » D'un ton plaintif, je tente de lui expliquer que je ne peux pas enlever mon sac à dos et sortir de ma sellette les mains en l'air. Il est énervé, il n'a aucun sang-froid et secoue sa carabine dans ma direction. Tout en essayant de sortir de mon harness en trop baisser les bras, je me demande si son arme est chargée de balles ou de chevretines. Je fais un geste pour éteindre mon vario, une violente détonation retentit. Une rafale de grosses chevretines atteint les pieds. Je connais le film par cœur. Pas de panique, on passe en mode Clint Eastwood. C'est fou. Moi, quand ça craint vraiment, le cerveau analyse vite. Je trie les différents scénarios. Peut-il me dépouiller ou m'arrêter ? Alors, il voulait ? Je ne sais pas, je ne vais pas te dévoiler. Tu pourras quitter en deux minutes. C'est la plus mauvaise rencontre de ton aventure, celle-là. C'est la seule. C'est la seule. Après, l'histoire, avec le recul et même encore maintenant, je continue à essayer de savoir pourquoi ça s'est mal passé. Parce que j'ai deux amis, un couple d'amis qui est allé faire du parapente d'Ivoac au Tadjikistan cet été. Ils ont fait un super joli film que vous pouvez trouver sur Internet qui s'appelle « Madjikistan ». Et ça s'est super bien passé. Ils n'ont fait que des belles rencontres. Et ils ont passé un séjour exceptionnel. À leur retour dans la capitale, ils ont été invités. Ils ont même fait un plateau de télé pour qu'ils parlent de leur sport. Et du coup, c'est embêtant. Parce que moi, je n'ai pas du tout cette image-là du Tadjikistan. Et finalement, je me dis que si je n'avais pas pris la fuite devant les chiens du berger, jamais il aurait appelé les autorités en leur disant « Il y a un terroriste qui a pris la fuite à 25 km de l'Afghanistan, qu'est-ce que je fais ? » Et du coup, les autorités lui ont tout simplement demandé de m'arrêter mort ou vif. Donc, le berger, il a cru bien faire. Et puis, moi, je ne me suis pas rendu compte qu'en prenant peur devant ces chiens, ça allait tourner comme ça. Donc, c'est un petit grain de sable. C'est un petit grain de sable qui a fait tout foiré au Tadjikistan. Mais après, si ce n'était pas arrivé au Tadjikistan, peut-être que ce serait arrivé en Afghanistan. Si jamais ça s'était bien passé jusqu'au Cachemire, peut-être que j'aurais eu une folie suffisante pour me lancer dans la traversée du Cachemire en me disant « Bon, ça passera bien entre les armées indiennes et pakistanaises. » Et du coup, finalement, voilà, ça m'a vite stoppé et stoppé mes ardeurs vis-à-vis des autorités. Ça t'a stoppé un petit peu combien de semaines ? Ça m'a stoppé pendant 4 jours. J'ai été interrogé pendant 4 jours parce qu'ils se sont vite rendu compte que je n'étais pas un terroriste. Par contre, j'avais beaucoup d'électronique. J'avais de passeport, j'avais un téléphone satellite. Dans mon smartphone, j'avais pré-téléchargé en Google Earth. Donc, je pouvais zoomer sur tout le Tadjikistan. Donc, j'avais les routes, les mines, les machins, tout ce que je voulais imaginer. J'avais surtout les sentiers pour pouvoir trouver des accès, pour monter dans la montagne et trouver des décollages. Et puis, j'avais aussi téléchargé l'Afghanistan. Et l'Afghanistan est une mesurée du Tadjikistan. Donc, ce n'était pas du tout une bonne idée d'avoir les deux dans mon téléphone. Donc, il a fallu justifier ça pendant 4 jours. Voilà. Et puis, peut-être grâce à lui. Parce qu'un espion se promène rarement avec un vrai vieux. Et bien, ils m'ont dit, allez, foutez-moi le camp. C'est vrai que ce vélan, c'est une arme, hein, fait... Enfin, entre guillemets. Mais, c'est... Je pense qu'il m'a dépatouillé de la plupart de mes ennuis administratifs. Que ce soit avec la police, avec les douaniers, pendant cette arrestation. À chaque fois, ça ne collait pas avec le personnage. Et souvent, on me disait, dès que je me mettais à jouer, ça va faire comme ça, mais je le ferai à la fin. On me disait, allez, c'est bon, j'ai une fille. Mais qu'est-ce que je suis ? Et donc, on continue l'aventure. Après, ça se poursuit quand même. Après, tu sors du Tajikistan. Tu poursuis ton... Mais c'est un peu dur quand même au début. Parce que t'as beaucoup de romans, pas de romans, ou un peu de culpabilité. Tu penses aussi à ta famille, c'est encore prêt, c'est... C'est pas toujours simple. Bah, c'est-à-dire que je sais que je pars faire une grosse bêtise égoïste. Et du coup, avant de me faire arrêter, je suis pas trop bien dans mes baskets. Parce qu'il faut prendre le temps de se mettre dans le rythme. Et puis, après l'arrestation, il y a tout qui me donne tort. Donc, je continue parce que je suis au top 2000. Mais j'ai pas spécialement envie d'annoncer à ma chérie que ça a déjà commencé à partir en sucette. Mais ça t'attaque quand même par le plus dur, il faut dire. Sinon, même au niveau... Moi, c'est pas que j'attaque... J'attaque pas par le plus dur. C'est la carte de... C'est la carte de l'Himalaya. Et la géopolitique de ce qu'on allait faire en Afghanistan, qui rend cette zone-là compliquée en par rapport à Bivouac. Et puis après, ton quotidien, donc, c'est voler, trouver un endroit sympa pour atterrir d'où on pourra repartir, bivouacquer, t'as une petite tente, t'as ton tiré chaud, ton lieu long, ton nez. Ouais. T'as l'écontenuée ? Après, le Tadjikistan, parce que je me fais arrêter après avoir traversé un peu plus de la moitié du pays. J'ai dû quitter le pays en avion, depuis la capitale. Et puis, je veux absolument reprendre mon parcours du point le plus proche d'où je me suis fait arrêter. Donc, je fais tout un grand tour par Delhi, je retourne au Pakistan, je remonte tout en haut au nord-ouest du Pakistan. Et puis, là, je réattaque. Mais je réattaque au Pakistan, je sais que ça vole beaucoup plus haut, je sais que les vallées sont beaucoup plus profondes, les montagnes beaucoup plus grandes. Et les deux semaines que j'ai passées au Tadjikistan vont bien calmer par rapport au poids du sac. Donc, la stratégie, c'est d'essayer le plus possible de se poser là où on va dormir et là où on va repartir le lendemain matin. Donc, quand ça marche, c'est absolument génial, parce qu'on se pose le soir, juste, on passe une crête et puis on va se poser dans l'ombre sur un versant Est parce que c'est ceux qui vont chauffer les premiers le lendemain matin. Et là, on se pose. Idéalement, on se pose à côté d'un petit endroit plat avec de l'eau. On étale la tente à côté de la voile qui est toujours étalée par terre. Et puis, voilà, on s'installe pour bivouaquer, on fait un peu de musique, on fait chauffer de l'eau, on fait fondre de la neige. Et puis, le lendemain matin, on ressort le parapente de la tente, on étale à côté, on fait tout sécher tranquillement, puis on repaque, on redécolle et on n'a pas marché. Mais ça, ça marche pas, c'est vrai. Et puis, des fois, il y a des moments de désir, comme là. J'ai volé 7 heures et 150 kilomètres. Énorme, ça, hein ? Un petit nevé au milieu d'un pierrier me tend les bras. Je suis à 4 650 mètres. L'aller et retour au-dessus ne me permet pas de juger de la direction du vent. Je m'approche en travers. À 5 mètres du sol, la tension dans les ficelles de mon parapente s'échappe. La portance s'est dérobée. Je chute lamentablement et réalise que je vais rater le nevé. Au moment de l'impact, j'ai devant moi un bloc, une plaque de granite verticale d'un mètre de haut et 10 centimètres d'épaisseur. Je tends les deux jambes et m'éclate violemment contre. Le choc est tel que le bloc bascule. Je perds connaissance. Lorsque je reprends mes esprits, je suis couchée sur le dos, choquée. Ma première pensée va à mon violon. Cette fois, c'est fini pour lui. Je laisse passer quelques minutes, puis me dégage de mon anarchement. Je me relève. J'ai une terrible béquille à la fesse droite et une douleur violente à la cheville du même côté. Miraculeusement, je n'ai pas mal au bassin ni au dos. Mon sac à dos pendu sous la sellette m'a encore sauvé la mise. Je bois tout hasard dans les alentours, teste ma mécanique, j'ai mal. Les deux versants de la crête sont recailleux. J'installe ma tente en bascule sur un mauvais replat air de trop petit. Je n'ai pas l'énergie de trouver mieux. Si j'arrive à marcher, le déco de demain sera compliqué. J'inspecte le violon. C'est inexplicable, mais il est intact. Je passe la soirée à Gamberger et imagine même abandonner mon projet si la cheville est cassée. Donc, il y a quand même des moments incroyables où tu voles pendant 150 kilomètres. Et au moment d'atterrir, c'est la Qatar. Oui, bon après, c'était un choix. C'était un petit peu compliqué le Pakistan parce que je venais de me faire arrêter au Tajikistan. Et du coup, j'ai beau avoir adoré ce pays-là et avoir plein de copains là-bas et de jamais avoir eu de mes aventures humaines. Voilà, il y a quand même un espèce de truc là qui me trottait derrière la tête et je n'avais vraiment pas envie de chercher des ennuis au Pakistan. Et du coup, je voulais rester le plus haut possible à chaque bivouac. Et donc là, je finis une superbe journée de vol et peut-être dix minutes avant ou un quart d'heure avant, j'étais encore à 6300 mètres. Et puis là, je vois ce nevé-là, je me dis nickel, il y a de la neige. Hop, je trouverai bien le moment pour mettre ma tente. Et puis, bada boum, voilà, je râpe le nevé et je tape un peu dans un pierrier. Parce que j'essaye de me poser à 5 000 mètres d'altitude, quoi. Et du coup, à 5 000 mètres, ça ne se passe pas toujours comme on veut. L'importance n'est pas tout à fait la même. Et puis, bada, c'était dans une zone d'ombre. Donc, il y avait certainement un espèce de vent descendant et je me suis fait avoir. Mais n'est-ce pas ce que je suis venue chercher pendant quatre mois en Himalaya ? De l'engagement et des paysages à couper le souffle. Si j'arrive à passer le col Mazno à 5 300 mètres, je basculerai vers Sandiamir et poursuivrai à travers le Kohistan un fief des talibans. En 2013, ils se sont attaqués à des alpinistes exécutant neuf d'entre eux au camp de base du Nanga Parbat. Je suis pourtant déterminée. La situation politique a changé, la terreur ne le fait que d'une poignée de barjots comme en France. J'ai confiance dans ma technique, mon expérience et la météo du jour. Je suis sûre de pouvoir me reposer assez haut pour ne pas m'attirer dans le lit. Je me rapproche du géant. Je suis prêt. La concentration m'a fait oublier la cheville douloureuse. Je suis dans ma bulle. Je rejoins la base d'un cumulus bien joufflu et franchis une belle arrête neigeuse à 5 700 mètres. La face rupale du Nanga Parbat apparaît. Énorme. C'est la plus haute paroi de la planète. 4 000 mètres de neige et de glace. Je vais la longer sur 40 kilomètres. Je me fais tout petit dans mon harnais. Un moustique au stade de France aurait plus d'allure que moi. Et mon parapente arpentant cette enfilade interminable d'arêtes habreutes et de barbes serraques. L'ombre minuscule de mon parapente file sur les champs de neige et le mur de glace bleu à travers les crevasses. La sensation de vide est indescriptible. Elle se rapproche ici de l'espace et du temps, de l'infini. Le pied, quoi. Je souris parce que c'est la seule partie du livre où j'ai essayé de me prendre pour un écrivain. Et du coup, ça me fait marrer que tu l'es choisi. Mais c'est bien l'image du petit moustique au stade de France. C'est très mignon. Mais en tout cas, on sent quand même que tu te fais vraiment plaisir. Ça doit être génial. En plus, pour un alpiniste aussi, de voir, parce que c'est quand même un endroit que tu as essayé d'approcher. Non, mais le projet, c'est tout juste impensable. Parce qu'on va dire que les 14-8000 de la Terre, ils sont concentrés sur le tiers central de cette traversée de l'Himalaya. Donc, tout ce qu'il y a à l'ouest, pour me mettre dans votre sens, c'est du rap de montagne. Après, on attaque le tiers du milieu où il y a les 14-8000. Donc, les 14-8000, je les ai vus de mes yeux propres. Alors, j'ai vu le K2 là-bas au loin, le Brode-Pic, le Gachère-Broum, j'ai longé le Nanga Parbat. Et puis, après, je traverse l'Inde où il n'y a pas d'humil, mais on longe l'Ananda-Devi, etc. Et puis, le Garlois où je suis allé grimper. Et puis ensuite, au Népal, il y a tous ces autres humils. Et oui, j'en prends plein les mirelles du début jusqu'à la fin. Quand j'aborde le Népal, le premier humil à rencontrer, c'est le Dolagheri. Et puis, après, il va y avoir tous les autres. Ça va être génial à chaque fois. Et du coup, c'est super bondant. C'est un pied terrible. On sent, hein. Le technique, ta voile, elle fait combien de carrés par rapport à ton poids et ton poids ? Là, le parapente que j'avais choisi, c'est un parapente de 27 mètres carrés. Et c'est une ou quatre. Donc, je suis juste au-dessus d'une voile débutant. Parce que, justement, je ne voulais pas avoir une voile trop technique pour avoir à affronter des aérologies compliquées. Donc, en gros, j'avais pris volontairement un fer à repasser. Et un gros fer à repasser pour pouvoir, je ne sais plus, le PTV, ça montait. Le PTV, c'est le poids total qu'on peut accrocher sous un parapente. Et un parapente normal, pour ma taille, c'est 22 mètres carrés. Donc, là, j'avais 5 mètres carrés de plus pour porter tout mon chargement. Ça fait 120. Ouais. Et tu es passé par le pôle Mazénau, finalement ? Et je suis passé par le pôle Mazénau, mais les doigts dans le nez, j'ai passé plus de 1 000 mètres au-dessus du pôle Mazénau. Donc, c'était génial. Oui ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas utilisé un parapente de forme carré ? Les parapentes de forme carré, c'était les parapentes qu'il y avait dans les années 80. Je parle en reconnaissant. On revient du Montana. Et dans le Montana, aux États-Unis, il y a un centre de firejumper. Et les firejumper, ce sont des parapentistes qui sautent à la lisière des incendies, d'accord ? Pour éteindre les incendies ou aider les équipes de secours. Et ils ont donc deux sortes de parapentes. Il y a les parapentes classiques et les parapentes carrés, qui semblent être la nouvelle génération de parapentes chez ces gens-là. Parce que, d'après ce qu'on avait appris, ils sont plus précis quant à l'atterritage. Et oui, mais le but, lui, c'est qu'il essaye à chaque fois de prendre quand même les thermiques pour pouvoir passer et monter à chaque fois. Là, ce n'est pas des parapentes ascensionnelles. Et du coup, avec les parapentes carrés, je pense, à mon avis, je pense, il n'y aurait pas pu passer là où il est passé. D'accord. Je pense que, de toute façon, les parapentistes, entre guillemets, les plus précis en matière d'atterrissage, qui font que ça et qui s'entraînent à ça, c'est les architibres. C'est ceux qui sautent d'avion et ils ont des épreuves de précision. Mais après, nous, on a des machins qui planent tellement que c'est beaucoup plus difficile d'être précis à l'atterrissage. C'est finesse, finesse, c'est ? Non, non, sept, il y a déjà bien longtemps. Maintenant, les... Oh, bah oui, ma voie, elle a une finesse de neuf. En gros, si je décolle 1000 mètres au-dessus de Chamonix, de nuit, c'est-à-dire qu'il ne se passe plus rien du tout au niveau soleil, et avec un parapente qui est à neuf de finesse, je peux faire... Écoute, je pars à un kilomètre au-dessus du village et je peux me déplacer de neuf kilomètres. Et ça va encore s'améliorer parce que les parapentes les plus pointues, maintenant, ils sont au-dessus de 10. Et tu n'avais pas de... Tu n'as pas pensé que tu es contre les parachutes du scout ? Je ne suis pas spécialement contre. C'est quoi ? Pour moi, c'est un non-sens. Quand... Quand... Quand je vole dans le massif du Mont-Blanc, je crois que je... Il vaut mieux de ne pas avoir de parachute de secours. Tu n'as pas envie d'aller tirer ton parachute de secours au-dessus des aiguilles de Chamonix ou au-dessus des crevasses de la salle à manger de la Vallée Blanche ou au-dessus du linceul. Je ne sais pas. Si jamais tu jettes ton parachute de secours parce que tu as un souci dans des montagnes aussi abruptes, c'est la cata, quoi. C'est vraiment de la roue des trusses. Donc, je pense qu'il vaut mieux... Voler sans parachute de secours, avoir très, très peur que ça se passe mal et puis à chaque fois qu'on voit que l'aérologie, elle commence à partir en cacahuète, elle évite à aller se poser quelque part, quoi. Ou ne pas se mettre en l'air. Et puis encore des petits passages où on sent quand même ton plaisir. Je bétine depuis deux jours, mais je suis heureux d'être là. C'est exactement l'aventure que je suis venue chercher. Un challenge de longue haleine, plein de surprises, bonne et mauvaise. J'aime la guerre des nerfs. Elle aiguise ma ténacité, mon entêtement. Plus loin, avant que l'arrête ne se redresse sérieusement, un campement d'été à Caillefourchon sur la crête matin. L'eau semble couler 300 mètres plus bas dans les ravins. Sans sac, ce sera une promenade de santé. Lorsque j'en remonte à 15h, la pluie se met à tomber sans tonnerre. Je connais le programme de cette fin d'après-midi. Écriture, musique. Heureusement qu'il est là, mon violon. C'est mon seul réel divertissement. Je n'ai pas emporté de lecture, hormis mes cartes et les modes d'emploi de mon électronique. Mon mini-lecteur de musique tourne en boucle chaque soir au coucher. Cette année, j'ai averti les filles que je ne leur écrirai pas de petites histoires illustrées, de dessins comme je le faisais jusqu'à là pendant toutes mes expéditions. Cette année, j'essaye d'écrire autre chose. Cette aventure, je ne l'attenterai qu'une seule fois. Je souhaite me souvenir de chaque détail, de chaque prénom, de chaque rebondissement. Écrire, mais certainement pas de la poésie. J'avais horreur de la lecture étant jeune. Après avoir péniblement franchi les années école primaire, je me suis entêtée plusieurs années après le baccalauréat, juste pour prouver à mes parents que mon cerveau littéraire pouvait fonctionner. J'ai finalement tout abandonné pour me consacrer à la seule chose que je croyais vraiment comprendre, la montagne. Les années ont passé, je n'attends plus rien d'elle. Elle m'a pris trop d'amis. J'ai abandonné ma plume depuis presque 20 ans, et j'ai le sentiment de ne pas savoir écrire le quotidien. Mes journées sont banales puisque je viens de les vivre. Grimper 1500 mètres dans un nuage en 3 ou 4 minutes à la force des éléments naturels, en sortir à plus de 5000 mètres au milieu de l'Himalaya devient ordinaire, dès lors que je l'ai fait il y a quelques heures. L'avant-veille est que je vais certainement le retenter le lendemain. Ce que je veux retranscrire dans mon carnet de voyage, ce sont les gens, leurs pensées, leurs paroles, ce dont ils se contentent pour être heureux. Oui, car je ne vois que des femmes et des hommes heureux dans les montagnes de l'Himalaya. Des gracheux et les suspicieux, je les oublie à l'instant même où je reprends mon chemin. Donc cette idée d'écriture, elle est en lien avec ton voyage ? Parce que c'est ton premier livre. Oui, c'est un peu de la triche de dire que je n'avais pas le désir secret de raconter cette aventure-là avant de partir. Oui, et puis on se connaissait déjà. Et puis Charlie Buffet m'avait déjà tendu des perches. Et du coup, je me disais, si j'arrive à aller au bout du projet, ce serait peut-être rigolo de le raconter. Donc effectivement, j'ai pris des notes. J'ai fait un carnet de voyage et puis je me suis retrouvé finalement avec quatre gros carnets où je racontais toutes les anecdotes, surtout tous les noms des gens que je rencontrais, leur âge, les lieux dits, les mâlelles. Je ne voulais pas, je voulais que ce soit le plus précis possible. Et dans la rencontre, tu en fais un paquet. Tu en fais pas mal quand même. C'est le but aussi. Même si malgré l'interdiction de voler près de la frontière chinoise, j'essayais le plus possible de ne pas aller dans les gros villages à chaque fois que je voyais un berger. Même s'il avait des chiens, j'insistais et j'essayais d'aller à sa rencontre. Tu peux nous expliquer comment ? Parce que j'étais en train de la radio avant de venir ce matin. Et donc, comment tu peux m'expliquer que quand tu t'es créé, tu t'es construit, parce que là, tu es la paix, tu vois, tu es zen, tu es un montagnard, bon, les montagnards en général. Mais en toi, tu as l'air d'avoir une peur intérieure qui fait que, qu'est-ce qu'il y a des choses qui fait que tu chantes, tu cherches, tu cherches un peu un message d'apaisement, tu cherches dans la montagne quoi, et par rapport, ça t'amène, voilà, c'est assez particulier. Parce que je t'écoutais bien à la radio, je suis venu ici pour voir. Un petit côté Jonathan Robinson de Boyer. Voilà, non, mais c'est assez surprenant, parce que souvent, il y a des, à l'heure actuelle, il y a tellement des tensions, de la nervosité, et là, tu as l'air d'apaiser par ton comportement, par toi, les gens qui t'ont frappé, à la limite, ils n'en veulent pas du tout, c'est dans les choses, c'est comme ça, bon, ben, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'un peu déceptionnel, je ne sais pas, mais quand même, voilà. C'est très gentil, c'est très gentil, mais, je ne sais pas pourquoi j'ai peur comme ça de la guerre. J'ai très, très peur de la guerre, et j'ai envie qu'on continue à vivre en paix le plus longtemps possible, et que nos enfants vivent aussi en paix. Et je vais essayer de ne pas m'engouffrer dans un truc que je ne maîtrise pas, mais quand j'ai commencé à songer à ce projet de traversée intégrale de l'Himalaya, je savais pertinemment que j'allais traverser des pays musulmans, des pays hindouistes, des pays bouddhistes, et puis, ce que je ne savais pas, c'était que tout au bout, là-bas, au Sikkim, et puis de côté du Bhoutan, en Arunachal Pradesh, la religion prédominante, c'est le protestantisme. Et c'est, sans doute une prétention, je ne suis pas un messie pacifique, machin, etc., c'est juste que moi, je suis super content de raconter une belle histoire d'un bout de bonhomme qui s'est trimbalé avec un bout de chiffon au-dessus de la tête, et puis un bout d'instrument de musique, et puis qui a traversé tous ces pays-là, et puis qui est revenu en entier, avec la banane, et plein d'anecdotes à raconter, ça me fait super plaisir, j'en ai conscience, et puis je suis super content de le faire partager, et d'ailleurs, dans le film qui accompagne ce livre-là, qui s'appelle Blutch, qui a été réalisé par mon copain Nicolas Alliot, Il a tourné entièrement par quoi ? Alors, ouais, c'est moi qui ai filmé, comme j'ai pu, toutes les images, mais je trouve que mon copain a super bien cerné le personnage, parce que finalement, je trouve que c'est ce qui ressort du film, et en images, je trouve que ça ressort bien, si le livre, ça ressort bien, je suis très très fier, mais en tout cas, en images, sur un film de 50 minutes, on se dit, il y a beaucoup de gens qui me disent, comme ça donne envie d'aller voir au Pakistan, ou en Inde, ou au Népal, donc, ouais, c'est une fierté, après, je ne sais pas, oui, non, oui, je veux faire croire aux gens que tout va bien. Moi, je ne te voyais pas, je t'écoutais, à la radio, je ne te voyais pas, je t'écoutais, et la voix, dès que la personne posait des questions, et c'était, voilà, et après, je n'ai pas vu la photo, je ne connaissais pas, et après, j'ai vu la personne, et j'ai dit, ben, 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 ça, il y a quelque chose qui se passe, voilà. Bon, c'est peut-être un montagne aussi, peut-être que ça ne fonctionne pas aussi les gens, mais, voilà. Mais, par contre, je suis un terrible égoïste, hein. Oui, dans l'interview, dans mon livre, on parle aussi de ce périmulisme, mais je crois que tous les montagnards sont égoïstes, les grands montagnards sont égoïstes, autrement, ils ne feraient pas des espoirs. Rétrospectivement, quelle est la part de chance que vous accordez à la bonne fin de cette aventure ? Non, c'est vachement plus facile de parler devant un verre de rouge. Aucune. Aucune, pour de vrais, aucune. Je... C'est peut-être de très... prétentieux, mais j'ai eu mon lot de galères, je m'y attendais, je m'y étais assez préparé. Franchement, c'était un défi... j'ai passé six mois à récolter mes visas, essayer d'avoir des pseudos d'autorisation, à aller avoir des contacts avec un agent au Tadjikistan en cas de galère, je n'ai même pas réussi à l'appeler, on va être confisqué, mais j'avais tout préparé méticuleusement, mais avec les moyens que j'ai. je ne connais pas des gens super importants partout non plus. Et du coup... Et puis j'avais envie aussi qu'il y ait ce côté complètement d'improvisation et que l'aventure... Et c'est ça, le bon aventure ? Bon, mais le berger aurait pu choisir l'option de vous ramener mort plutôt vif. Ouais, mais... 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 Tu l'as vu, le book-up ? Non. Il n'y a pas fait. Non. Il y a un moment donné où j'ai deux possibilités. Soit je saute dessus pour le... Parce qu'il est en train de recharger et j'ai cinq secondes devant moi avant de faire charge et puis je le prends par surprise et je le démonte. Non, mais par les utérifs... Oui. Parce que si c'est un brillant, il faut que je la glace, quoi. Je ne suis pas maïcante, je ne sais pas me battre, mais c'est sûr que je le prends par surprise. Mais il y a eu d'autres dangers quand même. Et puis... Et puis après... Après, une fois qu'on me prend pour un espion, c'est un être presque... Quand je suis ma chambre, vous m'ont proposé une chambre dans un hôtel muté ou une cellule à la prison. Je dis, oh, je vais prendre la chambre. Et du coup, pendant les quatre jours d'interrogatoire, c'était presque... C'est con à dire, mais c'était presque grisant de qu'il me prenne pour James Bond. Et d'en croire que je ne suis pas de James Bond, c'était presque gris... Mais pour de vrai. C'était flatteur. J'avais rien à cacher, à part mon deuxième passeport. Et j'avais rien à cacher. Donc quelque part, c'était presque... Allez-y, cuisiner, moi. On va voir qui c'est qui... Et c'est ce que je dis à mon enquêteur. À la fin, il me dit, allez, je te prends un taxi, tu dégages. Et je dis, c'est bon, t'as compris, quoi. Je ne suis pas... Je ne peux pas... T'as vu le guignol que je suis. Je ne peux pas atteindre la sécurité nationale. Il me dit, toi... T'es très fort. T'es très très fort. T'es très très con, quoi. Mais tu vois, du coup, j'adore le jeu. J'adore baratiner, j'adore parler, j'adore raconter. Et c'est... Le côté humain... La veille que je franchisse la frontière pakistano-indienne, il y a sur 2500 km de frontière entre l'Inde et le Pakistan, depuis la partition en 1947, il y a un poste frontière, juste à côté de Lahore. Ça s'appelle Ouaga, d'ailleurs. C'est rigolo, pour un parapentiste. Eh bien, ce jour-là, j'étais la seule personne à passer. Du côté indien, mais dans l'autre sens, il n'y avait personne non plus. Il y avait eu un attentat à la veille. Et mon copain Islamabad m'a dit, Kasta, Kasta, ils vont fermer la frontière. Tous les coups, tu vas te retrouver coincé. Je suis allé passer la frontière et là, forcément, je suis avec mon étude violon. Forcément, c'est une traillette, quoi. On me l'a fait ouvrir. Mais on me l'a fait ouvrir trois fois. Et à chaque fois, ils ont enlevé l'écran de sécurité. Ils sont comme ça et tout ça. Et moi, je suis mort de rire. Je les regarde avec un gros sourire. J'ouvre mon violon calmement. Pas de faux gestes. Hop, j'ouvre. Je dis, vous voulez que je vous en joue un morceau ? Dégage. C'est rigolo. C'est rigolo. Et la pare-chance, non, je ne sais pas. La pare-chance, oui, la pare-chance, peut-être, qui est arrivée à Pierre Naville. J'y pensais tout à l'heure, en descendant en voiture. Je disais, ah ouais, quand même, il y a une pare-chance. Il y a forcément un jour où on a un coup de pas de bol. Il y a plein de copains qui ont eu des coups de pas de bol. Mais... Mais je vais lire ton crash. T'as eu un crash quand même ? Mais quand même. Il y a eu un crash. Il y a eu quelque chose. Non, il n'est tout simplement pas possible d'imaginer redécoller de la pente herbeuse et vertigineuse de mon crash. Redécoller avant que les thermiques ne s'essoufflent et m'échapper de ce guet-pied. Non, je n'en ai pas la force, je ne veux pas, j'ai peur. Il n'en est pas question. D'un autre côté, ne serait-ce pas le seul moyen de ne pas rester traumatisé du vol à jamais ? Je remonte avec mon sac lentement vers la pierre de la désolation. Je rumine ma décision d'avoir décollé après une heure de violon avec une légère brise arrière, mon choix de visser cette pompe dangereuse contre la falaise. C'est ma première chute en parapente. L'inacceptable s'est produit. Je suis un véritable connard, égoïste. Je suis blessée intérieurement. Je n'ai pas respecté mon unique règle d'or gardé toujours de la marge. Je me suis fait avoir comme un bleu. Je suis un minable. Et maintenant, tu fais quoi ? Tu ne vas pas planter ta tente dans une pente d'herbe à 40 degrés ? Alors, tu la prends cette décision ? Je hurle tellement fort intérieurement qu'un aigle apparaît et remonte ma paroi. Je n'ai d'autre issue que de faire comme lui. C'est le royaume de ceux qui savent voler. Je dois préparer ma voile méticuleusement dans cette pente beaucoup trop raide pour imaginer un décollage avec un sac de 35 kilos sur le dos. Je n'ai même pas le droit d'avoir peur. De ne pas tenter ce décollage dans cette solution est indiscutable. C'est ma seule porte de sortie. Pendant la longue demi-heure de préparation, aucune rafale violente ne vient perturber ma concentration. Comme la toile glisse sur l'herbe, je dois caler le bord de fuite avec des pierres. Et si j'en place trop en avant, elles me perceront la tête lorsque la voile se gonflera. Je desserre au maximum les bretelles du sac pour que mes épaules s'en libèrent aisément dès que je serai en l'air. Rien ne sera laissé au hasard. Mes gestes sont précis. Je n'aurai qu'un essai. Il n'est pas envisageable d'interrompre une prise d'élan sur une piste aussi courte et raide. Je suis en équilibre sur les talons tel un plongeur d'Acapulco au bout de sa planche. J'attends un signe. Le détail qui tranchera ma folle décision. Une légère brise aiguise déjà mes oreilles. Je patiente pour qu'elle se renforce afin d'optimiser le gonflage des caissons et sa mise en tension. Feu ! Je me jette à l'eau. Là, t'as eu chaud quand même. Oui, mais... Oui, mais non. Oui, mais non. Parce que finalement... Après, là, ça va être un petit peu du baratin technique parapente. Mais je fais un vrac. Ce qui peut arriver. Ce qui n'est pas tolérable en prétend vouloir traverser les balayes en parapente. mais je fais un vrac. J'en ai fait trois de toute la traversée. Un vrac, c'est quoi ? C'est le parapente. Le parapente, c'est un bout de chiffon qui est gonflé. Donc, il rentre dans des vents qui se cisaillent et puis il peut se déformer. Il peut carrément se dégonfler complètement suivant la rafale de vent qui vient perturber la structure bien arrondée du parapente. Et donc, ce n'est pas tout de suite la chute. Un vrac, c'est le parapente qui se referme mais nous, le parapente, il se referme mais nous, on est toujours en train d'avancer. Donc, il y a un moment donné, le parapente, il veut se regonfler et donc, il se rouvre et là, il chute devant. Jusque là, tout va bien. À part que quand il chute devant, il s'est rouvert avec un demi-tour. Donc, quand il s'est rouvert, j'étais à 15 mètres de la paroi et donc, le parapente s'est regonflé et j'allais droit vers la paroi. Donc, je maîtrisais mon parapente, je me suis dit j'ai eu la place pour faire un virage. Passez pas. Et au dernier moment, je me suis dit non, ça n'a pas passé, je vais impacter toutes mes forces dans la paroi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tiré sur mes ficelles et j'ai dégonflé volontairement mon parapente. Et là, ce qui se passe, c'est rebelote, exactement la même chose. Donc là, mon parapente, j'étais en train de faire mon virage. J'ai tiré mes ficelles, le parapente s'est dégonflé et moi, j'ai fait le « chit ». Là, je suis arrivé à 2 mètres de la paroi et puis bon, et puis là, quand on est en décrochage comme ça, quand on maintient le décrochage, le parapente, il chute mais légèrement en marche arrière. Donc, la paroi qui était en face de moi, je m'en écartais mais je ne pouvais pas relâcher les commandes parce qu'autrement, il allait surconfler et j'allais retaper. Et, même si tout se passe très très vite, dans ta tête, tu sais à quelle vitesse tu chutes en décrochage. Ce n'est pas un truc abominable. Les parachutistes dans la Deuxième Guerre mondiale, ils chutaient à la même vitesse que nous quand on est en décrochage à 8 mètres par seconde. Dans ma tête, quand je suis là en décrochage en train de me dire « merde, 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 je vais aller taper le pied de la paroi », je sais que je vais impacter à 8 mètres par seconde et que si je fais un beau boulet-boulet, je peux m'en sortir. Tout ça, ça se passe dans la tête. Sous la paroi, il n'y a pas ? Il y a une pente d'herbe. Après, il peut y avoir une deuxième paroi, mais du coup, je n'aime pas que la pente d'herbe au pied de la paroi et je fais un énorme roulet-boulet. J'en suis pas du tout fier, mais quand je dis qu'il n'y a pas le côté chance, c'est que... Il y a un sacré contrôle. Il y a beaucoup d'analyses, il y a beaucoup de contrôle, même dans les pires galères qui puissent arriver. Et ça se passe très vite. Et tu ne perds jamais son sang froid. C'est ça qui est génial. Tu ne peux pas laisser les bras, tu n'as pas envie d'aller taper la paroi. Sinon, il y a beaucoup de rencontres. Je ne vais pas tout écrire parce qu'il y en a tellement, mais je vais en lire juste une qui est assez incroyable. C'est vers la fin, la quête en Inde. « Abkanam ? » « Mi, Jean-Yves. » Je répète cette fois en anglais. Milan me répond. Il connaît les expressions courantes en anglais. J'en sais moins en Népali. Il a 14 ans, mais fait la taille d'un enfant de 12 ans. Son frère, Vijay, et sa sœur, Mika, se sont rapprochés à leur tour. Timidement, ils ont respectivement 10 et 8 ans. Ils sont eux aussi vêtus de fripes. Je confie ma caméra à Milan pour qu'il me filme en train de ranger mes affaires dans cet endroit improbable, unique. Kobala ne figure pas sur les cartes. Il n'y a qu'une habitation au toit de chôme. Les tôles bleues, c'est pour l'abriter l'unique vache. Milan m'apprend que le premier village se trouve à deux jours de marche vers le bas, que leur école et le premier voisin sont à deux heures plus haut au hameau de paquet à 2 600 m. Pour le moment, ils ne vont plus à l'école. Mon altimètre indique 1 600 m. J'hallucine et lui fais répéter pour être sûre d'avoir bien compris que l'école se trouve 1 000 m plus haut. Je demande à Milan « Où sont tes parents ? Amma, Babou ? » Je ne comprends pas la réponse, mais quelque chose cloche. Nous remontons vers la centre, traversons le pont en rondin couvert de mousse glissante. L'eau de la cascade éclabousse la construction sommaire. Elle a creusé une belle piscine naturelle. Nous nous dirigeons vers l'habitation à quelques mètres de là. Les poules et leurs nombreux poussins sont en liberté. Je compte 3 chèvres, 4 canards, une vache, un coq et un chat. La frimousse d'un quatrième gamin dépasse au coin de la maison. C'est Prakash, le plus jeune, il n'a que 6 ans. Tout est trop calme. Je pose mon sac sur la petite terrasse et réitère ma question, j'insiste. La maman dans la maison ? Le papa dans la forêt ? Milan, cette fois, a compris que nous avions des problèmes de communication. Il m'explique que leur maman est très malade, que leur papa l'a accompagnée à Qataris dans un grand hôpital à une semaine de marche et de jeep d'ici. Je suis bouleversée. Ces 4 enfants vivent au bout du monde en autarcie totale. Milan s'occupe sagement du détail du jardin, des repas de ses frères et sa sœur. Le plus jeune a 6 ans, il n'en a que 14. C'est incroyable, cette rencontre comme ça. Ouais. Quatre enfants tout seuls. T'as tes rues, toi, tu arrives du ciel. Ouais. Non, c'est incroyable, c'est bouleversant. Après, ce qui est le plus hallucinant, c'est qu'ils m'accueillent et qu'ils s'occupent de moi toute la soirée et ils me font le repas, ils me font le petit-déj. Ils m'ont même dit qu'il fallait que j'aille me coucher parce qu'il était tard et que j'allais avoir une grosse journée le lendemain avec un sourire énorme. Ils n'avaient rien. Et ils dégageaient une énergie positive, enfin, une énergie, comment dire, communicative et puis de joie incroyable. Je pense que ça faisait deux mois que les parents étaient partis. C'est la première personne qui arrivait dans le milieu de la jungle leur rendre visite et le mec, il arrivait par le ciel. Donc, c'était complètement barge. C'était complètement barge et c'était abominable parce que moi, je commençais aussi... Donc, ça, c'était pas en Inde, c'était à la fin du Népal et ça faisait trois mois que j'étais parti et donc, je pense forcément beaucoup aussi à ma petite famille et je sais pertinemment que je suis que de passage donc que ces gamins-là, j'ai pas à m'en occuper et que le lendemain matin, je vais repartir. Et même si... ça peut... même si je peux me rassurer faussement en disant qu'ils sont heureux de vivre, je suis un horrible salopard de repartir mais je le fais et c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que un an avant, en fait, en 2015, ça c'est une aventure que j'ai réalisée en 2016, en 2015, le 25 avril, il y a eu le tremblement de terre et moi, j'avais prévu de traverser l'Himalaya en 2015 et en fait, on a passé l'année à récolter de l'argent et à aller dépenser chaque centime là-bas au Népal. On a reconstruit une école entière, on a retapé une autre on a refait le réseau d'eau potable dans un village et c'était tout simplement génial d'aller revisiter en 2016 les gens qu'on avait aidés mais là, ces gamins-là, je ne pouvais pas les aider. J'aurais laissé des petits cadeaux mais je ne pouvais pas tout simplement pas les aider parce que moi, je voulais aussi continuer et rentrer chez moi. Voilà. Mais c'était... Oui, en plus, tu étais vraiment arrivé par hasard, de passage, tu n'imaginais même pas qu'ils puissaient être là. Non, en fait, j'étais en galère pris dans des fortes brises de vallées et puis j'ai vu dans ce grand cirque de jungle, j'ai vu une tôle bleue et je me suis dit il y a peut-être une habitation et je me suis posé au milieu de la végétation mais un peu n'importe comment et puis voilà, il y avait ces quatre gamins qui étaient là. donc c'était une très belle rencontre mais je pense que quand j'aurai la sagesse que j'aurai... j'ai déjà les cheveux blancs, je regarde les gens qui ont des cheveux blancs dans la salle mais quand j'aurai la sagesse je saurais peut-être mieux en parler parce que pour le mot je peux juste dire que je ressens un humble sentiment de lâcheté. De culpabilité ? Non ? Pas spécialement non, je ne culpabilise pas je ne pleure pas tous les soirs tous les gens qui sont malheureux sur cette planète mais ces gamins-là je les ai vus et puis ils m'ont accueilli ils ont été hyper généreux avec moi et du coup ils n'ont pas voulu me laisser monter c'était ma tante il voulait que je dorme à l'intérieur le petit Prakash je lui ai sur mes genoux toute la soirée pendant le repas et il voulait absolument dormir contre son papa d'adoption je lui ai dit non, là c'est pas possible c'est pas possible t'as 6 ans c'est pas possible j'ai tiré ma natte à l'autre bout de la pièce il pleurait il avait besoin d'un adulte non, c'était terrible cette rencontre c'était incroyable c'était terrible je préférais jamais les rencontrer je rigole donc ça t'a transformé quand même tout ça bon, le fait que ton espoir en parapente c'est tout mais autant comme ça je pense que les pays comme l'Inde où l'on n'est pas ça t'a transformé quand même un peu non ? c'est terrible non ? non mais c'est terrible j'en ai conscience tous les jours et tous les jours je me dis mais est-ce que je vais être un jour capable de revivre aussi égoïstement qu'avant je voyage là c'est une prise de conscience oui je ne sais rien je ne sais pas si c'est une prise de conscience mais il y a un espèce de truc là il y en a un après il y en a un avant et un après comme on dit il paraît que l'Inde quand on y va une fois on ne revient plus de même même si on ne fait pas des espoirs comme tu as fait on ne revient plus de même oui après j'ai du très beaucoup de mal avec la culture indienne parce que je trouve justement qu'ils qu'ils n'attachent pas du tout la même qu'ils n'attachent pas du tout la même valeur que nous occidentaux à notre intégrité physique les indiens n'en ont rien à cirer de des bras en moins ou de la misère ou je ne sais pas c'est un système de caste qui fait ça mais ils sont très sympas on est super bien accueillis mais il y a vraiment un problème de de valeur qu'on attache à notre corps et au Népal il n'y a pas ce problème là au Népal les gens ils font même s'ils sont autant dans la misère qu'en Inde ou au Pakistan ils n'en ont pas rien à foutre de leur corps quand ils ont un pied un gros doigt de pied est super infecté et ils viennent et nous demandent qu'on leur donne des antibiotiques qu'on les soigne qu'on les désinfecte que machin etc non bien parce qu'on fout il va attendre que son pied il tombe non mais j'exagère mais c'est un petit peu ça et du coup c'est vrai que l'Inde moi l'Inde me bouleverse par contre par contre par contre le Népal et puis le Pakistan c'est vraiment des pays de coeur c'est vraiment des pays de coeur parce que c'est des gens qui ont la joie de vivre parce que c'est des gens qui font parce que c'est des gens qui font ouais le bouddhiste et le bouddhiste enfin en tout cas c'est un livre à livre à découvrir une belle aventure bien écrite un petit côté aussi comment ça il y avait un autre un peu ça fait un peu penser aussi à certaines histoires un peu onirique sur ce personnage qui arrive comme ça du ciel surtout avec ses enfants ou avec d'autres rencontres car à un moment donné si tu rencontres des je ne sais plus où c'est où tu rencontres ces gens qui vont faire un qui vont abattre une chèvre faire un sacrifice enfin bon il y a 2-3 histoires comme ça qui sont on a l'impression que ça me fait penser au Messie Léric Alcitran je ne sais pas si vous pouvez c'est ce livre un pilote d'avion qui atterrit comme ça dans les endroits approbables mais c'est un peu par du ciel après j'ai dans la symbolique c'est intéressant aussi je ouais peut-être dans la symbolique mais dans la réalité finalement ça me faisait marrer au début d'atterrir d'atterrir dans les villages ou à proximité des villages et puis de profiter de l'hystérie des gens qui n'ont jamais vu un parapente arriver dans leur village et finalement pendant cette traversée là c'était mon troisième voyage je je j'allais me poser à l'égard à l'écart des villages et puis je me pointais en randonneur parce que finalement finalement le le côté le côté on arrive en parapente et tout le monde est hystérique et puis tout c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas aussi bien que d'arriver avec son sac à dos et puis son violon et son banane et puis et puis voir ce qu'il va se passer ouais colporteur ouais c'est trop de la triche d'arriver en parapente est-ce que vous avez des questions ? profitez-en hein avant qu'il s'envole qu'est-ce que tu nous as amené là ? non c'est quelques photos donc il y a un film aussi que les gens peuvent voir qui s'appelle Blotch hein c'est quelques photos un petit peu de tous les pays ouais et puis et puis voilà et puis t'as fait des photos et puis ça c'est les aquarelles de mon frangin parce que j'ai une administration terrible aux éditions hier hein parce que je voulais pas des aquarelles de mon frangin pour illustrer les débuts de chaque chapitre je me suis dit ben je m'en fous je commencerais pas à écrire si jamais j'avais pas l'écrire et mais c'est parce que en fait sur mon blog chaque photo qu'il trouvait sur le blog parce que des fois on a du réseau et puis on a du wifi même en Himalaya dans des villages reculés et du coup j'alimentais mon blog avec des photos le blog par abondance et puis mon frangin prenait les photos qui lui semblaient et puis machin et puis il faisait des aquarelles et puis ça c'est le chamane qui m'a exorcisé le colline en Inde ça c'est le Kanchenjunga vu depuis le bar et Dunda c'est un petit sommet au nord du Sikkim et puis ça c'est en Inde avec des énormes cumulonimbus derrière et puis il avait fait des aquarelles couleur et finalement le deal avec les méchants des éditions Guérin qui voulaient pas des appareils fantastiques de mon frère c'était de faire des aquarelles noirs et blancs il faut regarder le lecteur dans un récit noir et blanc et puis voilà ça c'est les originaux et il y en a plein d'autres il y a des super érotiques aussi en fait tu es mon frère et toi tu es beau gérant oui tu n'as pas pu vivre ça parce que c'est pas le métier de mon frère mon frère a éleveur de chèvre il vend du fromage et j'avais envie de l'impliquer dans ce projet là parce que c'est mon frère chèvre et là donc au départ tu étais tout seul au départ où tu avais une équipe comme les ascensions sur les Himalayas où il y a 30 personnes des sherpas du matériel tout un truc pas possible là ça n'avait rien à voir alors je suis parti tout seul comme un grand parce que c'est sûr que si j'avais si j'avais si j'étais sponsorisé par Nissan ou Red Bull ou je sais où Rolex peut-être que j'aurais pris une grosse assistance mais d'une part je n'ai pas des moyens et en plus je voulais vivre une vraie aventure je voulais vivre une vraie aventure une vraie aventure en partant tout seul à l'inconnu et ça me faisait vraiment vibrer de faire ça tout seul tout seul archi tout seul sans aucune assistance en autonomie en me ravitaillant bien sûr auprès des locaux et 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 voilà mais non c'est c'est pas c'est pas c'est le film c'est pas un documentaire du National Geographic ou 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 de Discovery Channel c'est c'est pas un mec qui mange des lézards parce qu'il est filmé par une équipe de tournage et qui les recrache c'est un mec qui essaye tout simplement de de raconter ce qu'il a vécu vous avez pris des risques quand même je pense à De René il y a une trentaine d'années qui avait tenté de traverser Taïwan Chine en planche à voile ça n'a rien à voir mais je pense à ce cas là on est à peu près certain qu'il s'est fait descendre par une vedette chinoise alors là vous avez traversé des zones très en conflit vous auriez pu vous faire descendre par des je ne sais pas des douaniers par des militaires quoi le Cachemire finalement je l'ai pas chatouille le Cachemire je l'ai pas chatouille je me suis arrêté à quelques kilomètres de la frontière du Cachemire Azad de l'Azad Cachemire pardon après et du coup t'as fait comment ? et ben non en fait finalement je suis reparti du nord-ouest du Pakistan donc du côté de Sost et puis j'ai traversé le Pakistan de Sost jusqu'aux portes d'Islamabad donc tout en bas de la vallée de Kagan en fait à la fin des montagnes mais en longeant le Cachemire et finalement toutes les frontières j'en ai pas passé une seule en l'air je les ai toutes contournées sagement pour aller chercher un vrai poste d'immigration et avoir un tampon de sortie un tampon d'entrée dans mon passeport et après après bien sûr au Népal il y a plein de camp militaire les Népalais ils tirent pas sur les paraprentistes en Inde en Inde finalement en allant de Dharamsala jusqu'à la frontière népalaise bon ben le Ladakh le Zanskar ils sont bien au nord donc là je suis quand même assez loin de la frontière chinoise et puis après quand je suis pas très loin de la frontière chinoise et où il pouvait y avoir un imbécile d'un lien qui me tire dessus il y a quand même entre moi et la Chine il y a 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 le Trisoul mais vous étiez assez sud donc je n'étais pas dans des zones de conflit je n'ai pas été joué là où il y a la guerre ça aurait été certainement une énorme connerie et peut-être que j'en serais pas du tout fier de survoler le fameux corridor de Wahab parce que ça c'était une connerie mais mais c'est certainement mon prochain projet c'est d'aller voler au corridor de Wahab sans aller jouer avec la frontière tajik et sans machin mais de faire un voyage purement parapente là-bas dans le corridor de Wahab parce qu'il n'y a jamais eu un attentat parce qu'il n'y a pas de talibans dans le corridor de Wahab les randonneurs sont pas la bienvenue actuellement à Wahab c'est pas les informations que j'ai j'ai un copain qui bosse dans une ONG et qui va faire du parapente tous les week-ends dans le corridor de Wahab et du coup c'est pas facile d'avoir des vraies informations merci bon c'est aussi lui qui m'avait dit de s'envoler le premier jour de Wahab il n'y avait aucun souci je suis aussi le congénien d'origine mes salutations en vous écoutant en vous écoutant j'ai le sentiment que vous avez été un peu reçu un peu comme un extraterrestre j'ai été en Asie j'y suis souvent j'ai fait j'ai pas votre chance j'ai aucune technique du parapente etc je fais des randos au sol au ladak j'ai fait le tour d'isola aussi j'ai pas du tout le même sentiment que vous pour pensez votre chance inouïe exceptionnelle on a entendu un récit qu'on en entend rarement c'est que vous venez du ciel vous atterrissez dans des endroits qui sont peu habités et peu touchés par l'argent par le tourisme par l'extérieur ça vous donne un aperçu qui est fabuleux mais un petit peu féerique ma réalité c'est que c'était celle de rencontrer des gens qui pouvaient me raqueter au Népal des terroristes maoïstes c'était aussi au Cachemire des guérillas qu'on en avait il y a un mois à Paris et c'est surtout une obsession de l'argent du commerce d'essayer de récupérer un uniforme de l'école de ski de Chamonix des discussions interminables dans le tour des Annapurna autour d'essayer d'avoir un anorale etc. c'est aussi des villages qui sont déplacés pour les mettre au niveau des treks des touristes c'est aussi ça la réalité et ça vous donne un tout autre regard c'est en aucun cas une critique je trouve fortement l'effet c'est exceptionnel mais je dis ça vous donne un regard sur l'Asie qui est aux antipodes de ce que je peux vivre dans les grandes villes la délie même la rapidité avec laquelle l'est s'est transformée vous devez connaître au tourisme c'est toute une dimension que vous trouvez pas d'avoir eue et qui n'est que complémentaire ce qui n'enlève strictement rien à l'exceptionnage de votre aventure mais je ne suis pas d'accord quand même heureusement heureusement non je ne suis pas d'accord quand même parce que tu peux aller voyager au Népal et 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 ne pas aller dans la vallée d'Everest au tour des Anapurna et dans le Languedem c'est les trois endroits qui sont surfréquents mais mais ces trois vallées elles représentent quoi sur la terre du Népal le Népal il fait 800 km et je veux dire ces trois petites vallées alors forcément ouais le tour des Anapurna est pourri par l'industrialisation du tourisme et puis et puis et puis le Kumbu peut aussi bien que parce que finalement je trouve que oui effectivement dans ces zones super touristiques au Népal il y a même pas la moitié d'enfoirés même pas non mais il y en a même pas qui vont qui vont être chiants qui vont être lourdingues pour pour t'avoir dans son lodge ou qui vont machin qui vont qui sont vraiment dans le mode business mais après tu vas dans les Lampu tu vas à côté du Lampu juste en face des Lampu là tu prends la même route c'est à 5 heures de route de Katmandou tu vas dans le Tamangaritaj tu vas à Anakitali mon village de coeur la petite suisse le plus bel endroit de la planète et les gens ils sont ils sont pas du tout dans l'agressivité dans le business dans machin etc bon je te prends l'exemple là juste du Népal mais après en Inde je sais pas je ouf pas d'accord pas question c'est pas que l'agressivité c'est aussi le fait que la conversation la relation est totalement transformée et que tu tu es perçu comme quelqu'un extraordinaire tu tombes du ciel mais ça n'a rien à voir avec le touriste lambda qui cherche un épargement qui voit les porteurs qui souvent utilisent des porteurs et là tu vois de près la misère la dureté de ces gens des porteurs au Népal qui meurent à 40 ans et qui sont complètement exploités par les compagnies de touristes et c'est ça l'essentiel de ce qu'on peut voir quand on a pas la chance exceptionnelle que tu as d'avoir ce regard de haut et voilà c'est pas une critique une fois de plus c'est-à-dire que l'un se transforme dans la rapidité exceptionnelle exceptionnelle et que c'est même tout le système des castes qui bouge tout ça c'est difficile de le voir quand on n'est pas quand on n'est pas dans les vues quand on n'est pas aussi dans les villages il faut un naturel super optimiste que vous avez la preuve c'est que votre réalisation est unique c'est la meilleure preuve super optimiste vous êtes oui mais après à chaque fois que j'ai voyagé avant dans tous ces beaux pays j'ai fait des rencontres incroyables en étant piéton aussi c'est pas le problème et je suis moins sensible je suis moins sensible quand je suis confronté à la misère d'un adulte que des gamins mais on pourrait parler on pourrait parler toute la nuit de la condition des porteurs on n'est pas là mais c'est des enfants j'ai rencontré des enfants seuls bergers qui cuisaient leurs 3 ou 4 pommes de terre mais qui étaient malheureux ils étaient seuls eux aussi j'ai fait la même expérience que toi à cette différence près que je n'arrivais soit du ciel avec une magie si tu veux non parce que j'en prie c'est toi en tout cas au delà de l'exploit sportif parce que pour moi c'est même un exploit sportif aussi de traverser l'Himalaya c'est aussi un super beau livre un livre attachant parce qu'il se dévoile complètement tu cherches pas à paraître ou être quelqu'un d'autre il y a une sincérité incroyable même par rapport à ta famille tu dis vraiment les choses telles qu'elles sont et franchement ça fait plaisir de lire des livres aussi sincères voilà je suis un manipulateur tu as un manipulateur sincère merci beaucoup applaudissements 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 Vault déclar applaudissements non, c'est le vrai vieux long qui a traversé mon papa l'a rafistolé une dernière fois et lui a mis des cheveux et des常cées qui me dit c'est le vrai vieux long Il n'y en avait pas pour le voyage.